selon vous mais vous allez payer la cigarette avec qui alors parce qu'en fait ce qu'il dit si vous analysez bien puisque ses propos ne sont pas contenus par quelqu'un il n'y a pas de plateau de télé au burkina où on peut décortiquer les propos d'ibram traoré donc il peut s'asseoir une date à 30 minutes deux heures raconter ce qu'il veut il n'y aura jamais quelqu'un pour venir lui dire que ce qu'il dit n'est pas vrai donc ça fait croire qu'il traoré meilleur pourtant non encore d'ivoire si vous sortez vous tenez des propos mais le dimanche nc 360 mais il ya des brillants journalistes des talentueux qui vont vous qui vont vous décortiquer les propos du président et vous serez obligé de faire attention à ce que vous dites mais c'est nous il n'y a pas il n'y a pas de contradiction tous ceux qui vont sortir vont vous dire ah oui le président est des meilleurs il est fort il a tenu une d'état sans papiers on tient sans papier parce que personne ne vous rappellera ce que vous avez dit demain mais si vous savez que les gens vont vous rappeler ce que vous avez dit demain vous faites attention vous notez pas parce que vous n'êtes pas vous êtes fort mais il faut que vous notez ce que vous dites donc c'est ce qui se passe et nous c'est comme si on ne veut pas libérer le pays on veut quelqu'un pour venir nous fait du buzz c'est pourquoi j'ai dit tout de suite l'a dit si vous avez pris la tête de burkina vous faites le buzz ça marche vous dirigez parce que les gens vous suivent ils ne se préoccupent même plus de ce qui se passe au burkina regardez ce que je vais vous donner encore comme un autre exemple et brem traoré qui arrive à dénicher des je dirais des camps de formation ou voilà des bases en côte d'ivoire et au béni comment se fait-il qu'il arrive à localiser ses camps si à moins de cinq kilomètres au burkina il y avait dit ce qu'ils viennent un nombre important et même l'ont dit à guibault et parle de plus de 1000 gaddis mais quand vous regardez guibault c'est pratiquement le désert il n'y a pas d'armes comment se fait-il que plus de 1000 gaddis peuvent circuler à organes des choses au burkina et que vous n'arrivez pas avec vos moyens que vous utilisez pour localiser tout simplement dans le pays des autres des bases et vous ne pouvez pas sécuriser votre pays ça pose un problème ça veut dire que quand on analyse ses propos on sent que c'est quelqu'un qui a échoué quelqu'un qui disait que ainsi moi je libère le pays il arrive il n'arrive pas qu'est ce qu'il faut faire il faut désorienter le peuple c'est à dire qu'il faut créer un ennemi fictif d'abord on a dit c'est l'armée française elle est partie ce sont les accords on les a tous annulés c'est la fille france 24 tout est fini bas il ya pratiquement plus rien donc il faut un coup et si vous avez vu si vous remarquez bien ces propos aujourd'hui on parle de quelle lutte les gardistes ou en lutte contre qui l'impérialisme ou les gardistes moi je ne comprends pas ça dit qu'il a dévié de sa trajectoire aujourd'hui et il ya une nouvelle de la lutte contre les turistes ont fait croire au peuple burkinave qu'on a un ennemi qui est blanc et qu'il faut lutter contre j'ai dénimé là donc c'est qu'ils brent trauré en train de faire c'est du cinéma maintenant parlant du silence de l'armée bon au niveau de l'armée il ya beaucoup il ya beaucoup il ya beaucoup de personnes qui sont en prison vous savez il a été assez malin à son arrivée qu'est-ce qu'il a fait il a d'abord utilisé tout simplement les officiers il a utilisé les officiers contre leurs éléments et ayant fini d'enlever les éléments sous le couvert des officiers maintenant on enlève les officiers et les éléments ne disent rien sinon il ya des gens qu'on a mis en prison mais les gens n'ont pas réagi parce que c'est c'est le plan qu'il a utilisé alors maintenant de son entourage parlant de son entourage mais vous savez et en afrique il ya des gens que les gens ont faim au point que il ya des postes qui ne pouvaient pas arriver donc quand on ils ont la possibilité d'occuper ces postes là ils deviennent silencieux quand vous prenez aime ce combat seulement basier qui était sur les plateaux qui connaissaient tous aujourd'hui il est mieux celui qui avait la bonne formule il est mieux mais tout d'état mais là qui disait qu'il faut dresser une couronne pour macron macron est un panafricaniste mais ce monsieur là c'est lui qui est le premier ministre aujourd'hui qu'est ce qu'il fait ce n'est pas lui qui tourne pour faire le cinéma les gens ont fait en afrique dès qu'ils ont l'occasion d'occuper un poste ils oublient complètement tout ce qu'ils étaient en train de dire hier donc ce qui se passe nous aujourd'hui c'est du cinéma et ce cinéma prendra fin d'ici là parce que j'ai dit et je le répète même si ibrahim traoré arrive à manipuler tous les burkinabés dieu va avoir pitié même d'un seul bébé de ceux qui sont dans les villages qui pleurent chaque jour qui dorment sur les arbres dieu aura pitié de ces gens là pour libérer le peuple burkinabé je ne compte pas sur ceux qui sont à côté de lui parce que les gens ont faim les gens sont sont allés jusqu'à même ibrahim traoré à lui même jusqu'à traiter les gens qui sont dans les villages de complices comment un village ou sans eau potable sans nourriture peut être complice des guillardis mais qui prennent travail l'a dit est-ce qu'il a analysé en se disant que les gens sont le jour sont sous le jour des guillardis les guillardis ont pris en otage les villageois obliger ces gens là à faire des choses qu'ils ne souhaitent pas mais quand on est un dirigeant on est venu pourquoi parce que le pays est occupé et qu'est ce qu'on doit faire on doit travailler pour libérer ces gens mais sinon si vous n'y allez pas vous ne secourez pas vous les aidez pas ils sont obligés parce que les gars disent quand ils viennent et ne tire pas il ya un côté sensibilisation les guillardis sensibilise quand ils arrivent ils disent aux populations vous êtes ici vous appelez on ne vient pas votre aide nous nous sommes là ce que nous demandons c'est que vous coupez les pantalons vous laissez les barbes nous on vous laisse tranquille mais ces gens là ils seront obligés de le faire puisque vous n'êtes pas là la seule chose que vous faites c'est que c'est un prix du pour que vous venez le secourir mais si vous voulez traiter de complice parce qu'ils sont dans ces zones là ça veut dire que vous n'avez pas compris ce pourquoi vous êtes là et vous n'avez pas la solution je ne serai pas long parce que mon frère et à mes saut à tout dit il a fait un en tout cas pour le tour et franchement je voudrais lui dire merci et dire encore aux autorités ivoirienne ne répondez pas à ibrahim traurie il ne mérite pas une réponse c'est qu'il veut aujourd'hui c'est juste et alimenter la poêle et faire le buzz permettre aux gens de s'occuper de ses propos qui n'ont même pas de sens quand on va les décortiquer sur un plateau sérieux on verra que c'est juste un plaisanté parce que quelqu'un qui est sérieux doit normalement au lieu d'accuser l'occident d'accuser tout le monde mais toi ou sérieux libère ton pays et essaie de sécuriser des frontières qu'à ibrahim trauré j'ai la guise je vous ai envoyé une vidéo ou ibrahim trauré dit ceci il dit qu'il a les moyens actuellement pour que si toutefois india dispénétrer le sol burkinabé il allait être possible de pénétrer mais pas possible de chance de ressortir c'est ce qu'il brin trauré a dit j'étais envoyé une vidéo mais comment il se plaît que des gens même si encore d'ivoire en forme de guia 10 ou bien en forme de guia 10 pour le boulkina mais prenez tenez bon au niveau de votre frontière dès qu'ils viennent ils sentiront qu'ils font face à un pays maintenant si vous n'êtes pas capable de sécuriser vos frontières vous manipuler les gens pour nos attaques nos problèmes viennent du côté du mali et du niger les gars disent qu'ils nous attaquent vient du mali du niger pas d'un autre pays ça vient du niger et du mali c'est avec l'aïs qu'on a les mêmes on a le problème vous ne pouvez même pas sécuriser vos frontières vous allez provoquer des gens de l'autre côté combat des guia 10 peuvent traverser tout le burkina pour aller attaquer de l'autre côté est revenu pourtant lui même dit qu'on peut venir mais on ne pourra pas les sortis ça pose un problème donc je vais me limiter là et vous dire vraiment merci mais du coup j'ai une question à la salle à cette allure tu penses que monsieur ibrahim traoré pourra tenir combien temps à cette allure là mais ibrahim traoré déjà fini moi je ne sais pas mais son départ un jour ça une date parce que ce qui se passe aujourd'hui il a dit il est là pour l'insécurité c'est pour ça je dis quand on fait un coup d'état pour l'insécurité quand on est sous au niveau de l'insécurité mais on n'ira nulle part quand vous regardez ce qu'il fait ils gouvernent par la force ça veut dire que quand on met des barrières pour que les années réalisent pas c'est par la force mais un jour ça va sortir puisque les gens continuent de mourir vous allez applaudir mais quand on va venir vous attaquer attaquer votre village vous êtes obligés de venir vers nous ceux qui sont sur la toile en train de faire ce sont des gens qui ont eu quelque chose mais de toutes les façons quand on va venir dans ton village tu sauras que 30 mille francs ne peut pas ressusciter des parents dont tu viendras les gens nous insultent mais quand on est dans nos pages là ils sont nombreux pourquoi ils viennent pourquoi ils viennent qu'ils nous voient en live ils savent c'est qu'on va dire on ne viendra pas dit alléluia même vivent et il ya des gens qui vont même copier moi mes anciennes vidéos que j'ai fait sur le cabaret sur le péridat d'amiba pour le le coller dit que je suis en train de m'adresser à ibrahim traoré depuis qu'il est venu je n'ai jamais fait une vidéo pour le soutenir parce que en le voyant même le premier jour très dire que les gens se sont cassés au niveau de l'armée français j'ai compris que ce type là c'est un plaisantin il n'a même pas une solution à quoi que ce soit c'est quelqu'un qui avait besoin seulement de quelques billets de banque parce que quand on voit la manière dont il est venu c'est quelqu'un qui n'avait pratiquement rien moi même quand ils venaient j'étais plus risquée rue il ya des gens qui disent que quand ibrahim traoré venait je chantais faisaient ses louanges pour cesser quelque chose non quand ibrahim traoré venait moi j'avais une islander 2018 ibrahim traoré n'avait pas de véhicule donc que les gens comprennent que moi je ne m'attaque pas aux individus ou aux personnes moi je parle du pays voilà et donc voilà donc je laisse la parole à nos amis qui sont là et je serai toujours là s'il ya une question j'ai le cas à la fin d'édition n'hésitez pas je t'en prie à la fin d'édition n'hésitez pas à rebondir si vous avez des objections de suggestions à rajouter sur les intervenants parce que vous êtes mieux placé entre burkinabé pour parler d'accord la durée on va sur la table c'était là la victoire ou pas oui j'étais là j'avais fermé mon micro on va sur whatsapp rapidement d'espoir tu avais une notion c'était quoi on va aller sur whatsapp on va prendre l'émotion tout à l'heure si on a des intervenants on va prendre de temps en temps on revient merci beaucoup durant ce temps là s'il vous plaît tapoter le live et partager là s'il vous plaît tapoter tapoter allo bonsoir oui bonsoir cool bonsoir à tout le monde oui mais enfin quand même faut s'allurent nous deux invités tout à l'heure avant moi et pendant que j'étais pas ici moi même au bénin c'est de même que je rentre sur abidjan j'ai entendu le propos de j'ai entendu les propos des idées et donc mes amis béninois sont même surpris de cette réaction de ce populiste là mais moi j'ai essayé d'analyser autrement les propos des idées et puis son comportement en fait moi je pense que idées est dans une logique d'aider guillaume soro à créer des tournois en côte d'ivoire et il fait une accusation par anticipation en disant que oui c'est de la côte d'ivoire que la côte d'ivoire que la côte d'ivoire était attaquée et donc il ya des terroristes au burkina qui cherchent à attaquer la côte d'ivoire qui cherchent à attaquer le burkina c'est une accusation qu'il fait par anticipation de sorte que demain ça soit légitime ça dit qu'on trouve légitime le fait qu'il y ait des attaques venant du burkina envers la côte d'ivoire ça c'est la première première cause deuxième chose quand vous entendez idée parler il dit qu'il n'est rien contre le peuple ivoirien c'est un problème avec dire ça c'est un discours qui a été bien 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 préparé par les opposants ivoirien avec à leur tête pour qu'il dissocie le peuple ivoirien du président de la république quand il dit les gens veulent attaquer le burkina que tu sois pour ivoire ou que tu sois contre ivoire dès l'instant qu'on dit que le burkina va être attaqué tous les burkinabés se sentent automatiquement concernés qu'ils soient pour ou contre l'idée donc son intervention a deux objectifs premier objectif c'est de fédérer tous les burkinabés autour de lui parce qu'il sait bien qu'au sein du burkina beaucoup de gens ne l'aiment pas y compris même dans sa propre armée beaucoup beaucoup de gens ne l'aiment pas mais en faisant un discours pour pour faire peur aux gens en disant que le burkina est menacé d'une attaque venant de la côte d'ivoire sans s'en rendre compte tous les burkinabés vont se mobiliser par esprit de nationalisme ou défendre le pays donc ce discours là est fait pour fédérer toutes les forces autour de lui en même temps ce discours aussi est fait pour contenter l'opposition qui est composée du gpp du pdc et du pp hci pour continuer donc à invectiver le président il donne un coup de main à l'opposition et vous allez voir que dans les jours à venir l'opposition ne va pas condamner les propos d'ibé ils vont au contraire en rajouter à ces propos là de façon voilée ou même parfois de façon directe vous allez entendre des interventions des opposants allant dans ce dans le sens de ce que la côte d'ivoire est en train de provoquer une guerre avec le burkina alors qu'en réalité ce sont eux-mêmes qui sont en train de préparer une attaque pour légitimer cette attaque là il faut accuser par anticipation de taille voilée avec voilà voilà le schéma qui est en train de se dessiner en fait oui c'est pareil et il utilise le pénal il parle du bénin mais en réalité c'est la côte d'ivoire parce que s'il ne parle que de la côte d'ivoire on lui dira mais pourquoi tu ne parles que de la côte d'ivoire pourquoi c'est vous tu t'acharnes sur la côte d'ivoire donc le bénin il a cité le bénin juste pour ne pas qu'on dise qu'il s'acharnes sur la côte d'ivoire sinon l'état nigérien a déjà accusé le bénin de la même chose donc ce qu'il fait ce n'est que de la répétition la vraie cible d'idée c'est la côte d'ivoire mais il ne peut pas citer seulement que la côte d'ivoire parce que ça laisse autoriser les gens qui s'acharnent sur la côte d'ivoire donc il parle du bénin il parle de la côte d'ivoire mais son vrai problème c'est la côte d'ivoire et c'est ça que je vous le dis pour ne pas être trop long voilà l'analyse que j'ai tiré bien sûr et son discours belle analyse vraiment c'est prénable merci beaucoup merci pour ton intervention vraiment merci merci on revient sur le panel merci beaucoup ok daoudi tu es là bonsoir daoudi bonsoir comment tu vas je vais bien j'ai pas d'abord à saluer l'adji et aussi à saluer le grand frère alassane colombo et ils sont ils sont c'est tout souvent si des panels voilà moi je suis bouquinabé et je tiens à remercier le peuple ivoirien pour leur esprit de fraternité et d'amour envers les parents bouquinabé et je tiens aussi à remercier l'état ivoirien d'avoir accueillir nos parents qui sont dans la détresse ils ont accueillis d'un juste couvert et tiens à les remercier pour cela et je tiens à dire aussi que tout cas le bouquinabé et la cour d'ivoire il n'y a pas de problème a pas de problème entre nous peut-être que c'est ibseul qui a un problème avec le bouquinabé avec la cour d'ivoire et je tiens à dire aussi que la sortie du bouquinabé au niveau de la cdao n'engage que ibse et partisans sinon que le bouquinabé sont toujours dans la cdao c'est lui et ses partisans qui sont sortis de la cdao et je tiens aussi à dire les discours qu'il a fait tout récemment mais de ce qu'il a fait moi je pense que moi j'ai moins à mon âme la vie voilà et on devrait même pas s'attacher dessus puis l'état ivoirien doit même pas lui répondre répondre à ib avoir un droit de réponse sur ib répondre à ib c'est de lui donner de la valeur alors que c'est quelqu'un qui n'a pas été élu c'est quelqu'un qui a usurpé le pouvoir qui a pris le pouvoir par la force donc je pense que l'état ivoirien c'est responsable pour pouvoir répondre à ces messieurs là la côte ivoire beaucoup à faire des choses très important à faire que de répondre à ces discours propagandistes de ce dernier là voilà c'est que si moi ce que je peux dire je lui c'est qu'en comme on le dit il nous écoute quelle est la situation réelle sécurité de burkina voilà c'est ça c'est ça son objectif premier quand il est venu donc ça ça il pourra ça ça nous on lui demande compte sur cela voilà qu'il arrête de nous distresser d'autres choses qui nous donne la situation réelle sécurité de burkina actuel quels sont les avancées soit là le vrai problème pour ne pas comme il sait qu'il a échoué pour essayer de déplacer le problème il essaie de déplacer le problème ailleurs mais nous nous l'attendons de pied ferme si la question sécurité comment il a géré cela voilà voilà donc je connais l'état ivoirien vient encore du va ici est un état responsable un peu responsable un peu plus réfléchi et je pense pas que la côte ivoire va répondre à ce monsieur là voilà répondre à ce monsieur de lui donner de la valeur voilà puis moi aussi je veux que aussi les gens aussi arrêtent d'amplifier les discours d'ibrahim c'est de lui donner de la valeur selon moi voilà selon moi c'est lui donner de la valeur mais plutôt amplifié si l'état même réel même de burkina quelle est la situation réelle voilà les parents au burkina là bas ils n'arrivent pas à voir les vraies informations parce que tout est misé là bas donc c'est nous qui sommes d'ailleurs qui peuvent les apporter cette information là c'est nous qui peuvent le déassortir de cela donc il pense qu'il faut se concentrer dessus bon il tient à remercier tout le monde et à remercier le peuple ivoirien et il ne pourra pas diviser le peuple ivoirien et le peu au burkinabé voilà il ne pourra pas le faire si en tant que burkinabé en côte ivoire il n'y a pas de réaction c'est parce que on ne tient pas compte de ce qu'il dit voilà on est assez responsable pour pouvoir et lui donner de la valeur si c'est qu'il dit voilà donc nous en tant qu'on en sommes ici et on connaît mieux c'est le peuple ivoirien et c'est pas lui qui va venir dure aux choses ici ce que je suis pas contre le peuple ivoirien et c'est contre ceux qui dirigent la côte d'ivoire mais il dit une chose et le contraire le peuple de la cour du peuple le peuple le dirigeant qui l'a élu c'est le peuple qui l'a élu voilà tu veux pas dit que j'aime pas l'armé mais j'aime pas l'art mais j'aime ses fruits ça c'est un faux problème voilà donc qu'il se concentre sur la situation du burkina les parents souffrent je te le jure un chef l'a dit wallahi alaylah les parents souffrent pendant ce temps vous êtes en train de faire d'autres choses logique la couleur d'allah va s'abattre sur ces derniers là même jusqu'à les derniers les générations génération ça va s'abattre sur eux c'est un peu wallahi ça va s'abattre sur eux et puis je m'aurai dit ceci à mes frères burkinabé depuis 1960 le premier président du burkina a été renversé par un coup d'état enseignons enseignons nous un jour et réfléchissons qu'est ce que le coup d'état ont apporté au burkina faso qu'est ce que ça a apporté au burkina faso qu'est ce que les hommes en âme ont apporté au burkina faso aujourd'hui on a un taux d'alphabétisation qui est très bas on a un développement qui est bas aussi depuis depuis qu'est ce que ça nous a apporté ça ça il faut réfléchir aujourd'hui là les gens réfléchissent à beaucoup de choses les gens veulent les volets les gens travaillent les gens envoient les gens pour aller étudier pour être plus intelligent le monde avance le monde va vite nous ne devons pas rester en marge de ça au lieu de on est là c'est des âmes on veut voir c'est des hommes en tenue on veut voir rentrer sortir ici c'est pas ça qui va faire avancer nos anciens voilà la guinée le burkina le mali le nidia qu'est ce qui a mis ces pays en retard ce sont ces coups d'état là qui font souffrir ces peuples là depuis l'indépendance il faudrait qu'il y ait un moment qu'on s'en réfléchisse qu'on essaie de tourner la page tout change tout évolue seuls les imbéciles ne veut pas changer seuls les imbéciles ne veulent pas changer vraiment quand je regarde aujourd'hui j'ai regardé sur la toile j'ai vu le premier ministre qui menaçait qu'elle aime de tambila qui menaçait de quitter l'union africain et l'onimé j'ai dit à fin de continuer même là vous allez quitter la terre pour aller sur la planète mars la même là j'ai fait un commentaire sur ma page là j'ai dit assez vous avez ça vous attendez la crise le monde et je vais accuser le bon dieu d'être complice contre le burkina mais à cette allure là où on va on va ou avec ça cette allure avec ces gens et tout aujourd'hui grâce à les actions grâce à les manières de se comporter ils ont versé comme on le dit encore versé le visage du burkina partait ils ont versé le peuple qu'on appelle le peuple intègre le peuple honnête aujourd'hui ces derniers là ont versé le visage du burkina partait mais j'ai dit dans toutes choses dans toutes choses un jour viendra Allah va faire sortir le peuple burkina partait dans ces épreuves là ça c'est sûr et certain on va en sortir ça ne va pas rester comme ça on va en sortir je tiens à remercier le peuple ivoirien je tiens à remercier le gouvernement ivoirien je tiens à remercier à son excellence alassane ouattara tout ce qu'il fait pour le peuple burkina partait en cours d'ivoire et même si possible à tous les présents qui l'ont précédé parce que nous en cours d'ivoire ici on se sent chez nous on n'est pas à l'étranger la preuve à naître notre langue nationale que la langue morée même se dit dans la cièce de la chaîne ivoirienne ce qui prouve que c'est pas un arriviste un assoiffé un amateur va venir diviser ces deux peuples donc je tiens à dire au est-ce que le gouvernement ne va pas répondre à ce monsieur là lui répond c'est de lui donner de la valeur moi quand les gens flamment la toile là c'est à dire il nous fait détourner de l'essentiel l'essentiel c'est quoi c'est la sécurité c'est la lutte contre le terrorisme donc voilà une nouvelle sortir encore il dit ils sont en train de regarder l'union africain si possible même sortir dans l'union dans l'ONU même la Russie qui est en désaccord avec l'Amérique n'a pas menacé de quitter l'ONU mais où vous avez pris pour vous là je vais m'arrêter là merci bien merci Daoudi merci en tout cas si t'es bien en Côte d'Ivoire tant mieux reste-y fais toi plaisir sois à l'aise c'est que Sib Stagmar tu es là s'il vous plaît tu viens de monter d'espoir tu peux patienter s'il te plaît ton tour comme tout le monde merci je suis là il faut les bonsoir et politique comment tu vas je vais bien bonsoir je suis politique il y a mieux go il y a mieux go moi j'ai la douve nationalité j'ai ma mec j'ai la douve nationalité je suis bouquinabée ivoirien d'accord franchement quand j'ai écouté le discours d'hier des hippies à vrai dire j'ai eu honte j'ai honte j'ai honte en fait j'ai honte le fait du fait que non que c'est un jeune tu as vu c'est du tout là oui cette jeunesse qu'on parce que moi je suis jeune moi j'ai 35 ans peut dire qu'on a de la même promotion ouais il a 36 ans c'est comme ça 36 ans voilà et j'ai fait j'ai fait l'université aussi comme lui d'accord j'ai fait l'université moi j'ai fait j'ai un bac plus 4 à l'université de goutte goutte ah donc tu peux être président du burkina déjà c'est pas mal ça donc quand j'ai écouté oui oui j'ai franchement franchement j'ai eu un groupe et c'est mon cas parce que j'ai dit j'ai fait le burkina j'ai fait l'université parce que j'ai une promotion au burkina des étudiants burkinabés avec qui on a étudié souvent je cause avec eux mais lorsque je vois la majorité des étudiants à le soutenir je me pose encore deux fois plus des questions j'ai des étudiants burkinabés qui ont été en Côte d'Ivoire ici on est quitté en Côte d'Ivoire on est parti au burkina étudier parce qu'en ce moment ici il y avait la crise donc on ne pouvait pas poursuivre normalement le cursus universitaire j'ai eu deux fois je me suis encore posé deux fois la question est-ce que à l'université là dans nos universités on forme vraiment des étudiants est-ce qu'il a qu'à revoir le contrôle quoi parce que je ne comprends pas comment on peut réfléchir même il a abordé un peu la question même la question la question de la vie est gentil en parlant un peu du faunaire mais en fait il a menti sur tout le plan mais aucun étudiant n'a critiqué ça n'a osé lui dire la vérité tout le monde applaudit parce que je me dis que ce sont les gens qui sont là-bas quand il a parlé de la question du faunaire il dit que le faunaire c'est un prêt pourtant nous quand on est venu au campus le faunaire on sait que tout le monde sait que c'est de l'aide c'est pas un crédit mais il a dit que c'est un crédit qu'il va travailler à sublimer ce crédit là et les gens m'ont applaudi personne ne l'a contredit et là je me pose vraiment des questions hein c'est le gars est-ce qu'il va partir parce que si il n'est pas franchement je pense pas qu'on va il va détruire ce pays là en fait et comment il fait pour être jusqu'à aujourd'hui à la tête de ce pays là comment les gens en fait comment les gens ne sont pas conscients comment cette jeunesse ça n'est pas consciente pour lui dire merde et puis malheureusement la plupart de ses soutiens c'est cette jeunesse là parce que moi je veux dire on est presque de la même promotion à lui lui il a fait l'université de Ouaradougou moi je fais l'université de Koudougou mais il a toujours de soutien parce qu'il arrive à donner des potes pour de l'argent mais pas pour l'intérêt pas pour la venue de leur pays et ça ça fait mal l'intégrité là l'intégrité que nos parents nous ont donné là ils ont mis ça où ? cette virtue là est partie où ? pour de l'argent on est prêt à vendre à sacrifier notre pays non mais ça fait mal ça fait franchement mal et jusqu'à aujourd'hui depuis avant-hier j'ai très mal j'ai très mal est-ce que je peux parler à mon frère Yameiro Hippolyte il a dit quelque chose de très important vous m'entendez ? est-ce que vous m'entendez ? oui 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 tu peux rebondir oui mon frère Hippolyte excuse moi de te titoyer tu as dit quelque chose de très très important comment se fait-il que les gens accompagnent ? vous savez un ambiance public a toujours eu du monde jusqu'à la dernière minute c'est ce que quand vous regardez même les présidents qui ont présidé même à excusez-moi du terme mais j'ai pas m'attaquer aux autres pays quand vous voyez Laurent Babou quand ils sont vous voyez qu'il y a du monde les gens applaudissent mais est-ce que c'est pour dire qu'ils réalisent quelque chose de monde ? non c'est du cinéma quand vous êtes un ambiance public quand vous sortez il y a toujours des gens pour acclamer c'est-à-dire que si vous remarquez les gens n'écoutent même pas les propos dès que vous sortez vous criez les gens applaudissent c'est-à-dire qu'ils n'écoutent même pas vos propos pour analyser c'est ça c'est ce qui se fait au Burkina quand vous voyez IBE dans les rencontres vous voyez qu'il y a du monde monsieur monsieur Konobo oui monsieur Konobo moi j'ai un moi j'ai un promotionnaire il a dit son nom même je ne le rappelle pas Konaté il s'appelle Konaté Mbukinabé il m'a appelé une fois il m'a dit qu'il s'est encore du voilà parce que comme il sait que j'ai la double nationalité que je suis revenu en Côte d'Ivoire il m'a dit qu'il s'est encore du voilà c'est que c'est la même française qui contrôle nos cas d'identité et que donc on n'est pas sur on n'est pas on n'est pas on n'est pas libre de nos mouvements moi j'ai dit non le Konaté c'est faux et il m'a envoyé une vidéo de 2006 et il est à moi du non mais mais en fait franchement j'ai mal à la tête quoi franchement et que je vois que c'est un étudiant bas plus 4 qui réfléchit comme ça mais je me dis mais mais celui qui n'a pas fait à l'école va réfléchir comment monsieur Konobo et c'est c'est dangereux c'est dangereux parce que mais il m'a dit il m'a dit quand même on perd on perd on perd on perd on perd assez de burkinabés combien de burkinabés sont en train de mourir par l'ignorance de ces gens là mais oui comme il m'a dit mais il m'a à à à à à l'égaliser l'analfabétisme quand il est arrivé qu'est-ce qu'il a dit il a dit que pour être que l'intellectuel ce n'est pas celui qui est allé loin à l'école mais c'est celui qui parle de l'intellectuel il ya des gens qui sont des intellectuels dès qu'on change la langue il devient automatiquement analfabète c'était juste pour légaliser d'abord pour prendre en compte ce qui sont ceux qui n'étaient pas vus dans la société donc il a mis en avant ces gens là et les intellectuels se sont calmés c'était la stratégie d'abord et aujourd'hui vous voyez même des gens qui vous prennent des images il prend une image d'un blanc et des noirs ils se collent et il vous dit regarde le blanc qui est là il est en train de former déjà c'est à dire que c'est lui qui explique une image tu vois donc c'est que les gens aujourd'hui accompagné on les fait croire que nous sommes là pour faire quelque chose de nouveau mais c'est ça la manipulation la manipulation s'est amené déjà à se dire qu'on s'était trompé c'est maintenant qu'on s'est née sur la bonne voie pourtant c'est maintenant qu'on est en train d'aller dans le bon dans le trou est au fond même du tout c'est aujourd'hui c'est maintenant qu'on est en train d'y aller donc je te laisse la parole et il peut dire vas-y c'est qu'il me fait mal là le temps que ça fait là il ya combien de bêtes en vie humaine il faut sauver le bouquina de la question il faut sauver le bouquina dès maintenant il faut pas attendre il faut qu'il faut sauver le bouquina il faut que les chaînes bouquinabènes les jeunes intellectuels là il s'élève il faut pas avoir peur même c'est comme le monsieur histoire dit là les bouquina même vivant en côte d'ivoire qui ne sont en contact il faut qu'ils s'élèvent que ce soit le bouquinabènes les malins les nigéens qui sont en contact il faut qu'ils marchent il faut que les gens il faut que les gens soient actifs c'est pas les dirigeants qui vont s'élever il faut que la population suive pour que les gens suivent oui l'état il ne veut rien parler ni l'état mais en fait mais en fait hippolyte hippolyte il ya un de tes confrères je sais plus si c'est yisou alassane qui avait dit hier et je trouvais que c'était hyper intelligent c'est que on ne peut pas du coup si vous en tant que burkinabé vous demandez une manifestation pour un compte hibri ça risque d'être mal interprété comme comme ce qui s'est passé au sénégal tu vois il risque d'interpréter comme si c'est le gouvernement en place qui vous envoie manifester comme si on va dire les burkinabés de la diaspora de l'extérieur sont contre les burkinabés de l'intérieur tu vois ça risque un peu d'être mal interprété en fait tu penses pas oui oui je pense parce qu'ils sont dans la manipulation donc du coup ils vont encore manipuler c'est vrai c'est vrai mais il faut qu'on fasse quelque chose parce que le temps qu'on est là on observe on analyse là c'est des vies même ce soir il y aura encore des morts les touristes vont tuer des chances et eux encore ils vont en évent encore de burkinabés donc chaque jour là c'est une vie qu'on perd c'est des vies qu'on perd il faut qu'on arrête les cartons c'est ça il faut que la magistrature il faut que les ceux qui sont au burkinabés il faut qu'ils aient qu'à laisser l'argent à côté ils vont sauver la vie de plus de burkinabés qui reste ça fait mal franchement moi je connais le burkinabés franchement j'ai 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 un de mes professeurs la mon professeur d'économie monsieur djara qui était je lisais son commandant mais j'ai vu des étudiants en train de lui faire des cours un docteur un père qui sont en train de l'insuter il parlait de la monnaie parce qu'il demandait mais le burkinabés a je comprends pas je comprends pas je comprends pas envie d'être c'est tout à fait logique moi je voulais ajouter quelque chose que tu m'y a dit tout à l'heure sinon si moi je vais vous dire voyez vous s'il y avait un état au bout qui n'a pas son moi ça m'inquiéter pour dire non ils allaient interpréter comme ils veulent et les gens comme ils veulent disons nous la vérité qui a élu ce monsieur à la tête de l'événement mais moi j'ai dit les gens doivent marcher montrer les médecins d'accord mais attend ce qui ça ça m'engage ça m'engage que tous ceux qui vont interpréter qu'ils interprèdent et il est le président de qui il y a quelle population qui a élu au bout d'un façon avec une surface assez élevée rien il avait fait ses amis et ses troupes où il a il allait trouver quelques chefs du village qui portent en salle au bout d'un comment ça s'est pas fait trouver quelques poignées de personnes des vieux qui portent des périlles rouge là les donner quelques pieds il vient s'asseoir dans une salle et dit que non on a invité les forces vives de la nation on prend une décision la décision l'acide devrait avoir comme deux jours c'était deux jours c'était 48 heures mais vous avez essayé d'avoir assisté à la comédie théâtre que nous avons tous n'a même pas duré plus de quatre heures du temps on sort de là on dit le monsieur on le programme président pour cinq ans à venir et c'est fini on nous fait sortir une nouvelle charte où on parle du voilà des nouvelles constitutions qui sont dedans des articles que les bouquinabé je vous dis l'article 7 de la nouvelle chaleur fricot chape de la mission d'aller chez lui quand on dit courage dites aux bouquinabés qui nous disent c'est quoi courage on dit c'est un organe qui est libre de pouvoir exercer ses actions de façon librement pour qu'il a pas sûr personne n'a le droit de s'interposer il n'y a qu'une personne qui peut demander des comptes à cette organisation là mais ça c'est une moi je dis c'est comme c'est un organe de quoi on appelle l'escadron de la mort c'est des gars qui peuvent agir imprimément ils sont pas inquiétés il n'y a que ibès seul sinon quand on vient nous expliquer ça avait dit quoi l'article là qu'ils ont mis courage là venez nous expliquer qu'est-ce que ça avait dit courage personne n'a posé des questions à ibès au niveau de c'est la suite donc moi je dis les bouquinabés doivent marcher ils doivent manifester quand on dit qu'ils sont soutenus par le gouvernement ça c'est un gaffe que ceux qui sont pour finir ibès on le reconnaît pas comment donc c'est ce que j'avais dit merci après je vais rebondir ok merci à la qu'on base au niveau de la marche là oui moi je crois qu'effectivement une masse et qu'est ce comment ça doit s'organiser mais à la fin qu'est ce que tu en penses ça ça reste pas de créer des fous et d'interpréter disant non 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 en fait j'explique ceci moi je trouve la marche autrement pas forcément les burkinabés vivant quoi d'ivoire qui doit sortir aujourd'hui ibrahim traoré a dit quelque chose de très très important il dit je m'adresse aux autorités j'ai pas au peuple ivoirien c'est au peuple ivoirien maintenant de montrer à ibrahim traoré que nous ne sommes pas différents des autorités parce que c'est ça la chose qu'elle est claire au peuple ivoirien c'est à vous de montrer à ibrahim traoré que vous vous n'êtes pas différent de ceux qui sont là c'est vous qui les avez placé si les attaques il vous a attaqué c'est tout mettez vous à marche et là maintenant les burkinabés qui vivent en coin d'ivoire et les maliens ou qu'ils font face un discours et que le jour de votre match il vient lire pour vous dire écoutez nous ne connaissons pas dans ces discours n effectivement c'est quelque chose de très facile ils ont fait ça ne souffre même pas c'est quelque soit vous n'allez pas vous asseoir quelqu'un vient vous dire j'ai un maître c'est mais la zizani entre vous et votre président et vous êtes assis vous ne dites rien qu'est ce que ça sous-entend il faut que le peuple ivoirien montre qu'à ibrahim traoré qui sont pas différents des autorités ça c'est une marche qui doit être organisée le plus vite possible pour donner un message fort à ibrahim traoré où il y aura un discours pour lui dire de s'occuper de l'insécurité s'il ya un problème qu'il soit assez sage pour les gérer au niveau de la diplomatie parce que nous et nos autorités nous sommes assez sages et nous n'allons pas rentrer dans des discours et ça va le calmer puisqu'ils comptent sur les le peuple pour se révolter là si vous faites un discours du césar là il va quand même aller boire de l'eau tranquillement et s'occuper des guillardistes qui sont au nord en train de s'attaquer au burkinabé j'ai fait passer le message ici déjà il ya le frère kali j'étais sur le live j'étais sur le là de bloco j'ai fait passer le même message ils ont décidé d'organiser une marche pour les ivoirien sud devant la passage du burkina faso le 25 de ce mois donc je tiens à informer tous ceux qui veulent juste participer parce que moi j'ai incité ils ont dit ils sont par contre de faire cela je les ai dit qu'ils le fassent je vais contacter des personnes que moi je connais aussi en côte d'ivoire ils doivent aller écrire j'ai demandé qu'on envoie une lettre au niveau de la présidence du burkina faso ma voix ne porte pas beaucoup mais j'espère bien que vraiment il aura des gens qui vont écouter ce message là d'écrit de dénoncer et de dédouaner de tous ces actions de ib et là la marche au niveau de l'ambassade du burkina faso va s'effectuer le 25 car il est l'organisateur on est en train de tout planifier et il faut que ça ça se fasse c'est ce que moi je pédis à un moment donné il faut prendre sa réponse et responsabilité et moi j'assume tous les propos que je dis pour le burkina je suis prêt à tout je vous dis j'ai qu'un seul pays j'ai grandi en côte d'ivoire j'ai pas gardé j'aime pas la double nationalité je vous le dis on m'a traité du sujet moi que tout le monde est en fait moi j'ai ma logique en fait j'aime pas trop c'est vrai c'est là je ne vous contredit pas j'aime pas quand les gens marchés les diplômes les comment j'appelle ça et la diplomatie oui oui parce que souvent et moi j'ai les défendus au burkina et quand ils marchaient sur les les allées dans les voilà dans le niveau des diplomaties j'aime pas trop parce que c'est en fait ça rabais souvent ça donne pas très bien c'est vrai qu'une fois en passant mais ça donne pas très bien une bonne image au pays papa pour ça seulement parce que quand il ya le monde entier qui vous suit souvent quand vous êtes dans les masses au niveau des diplomaties c'est que les gens vous accueillissez les diplomates les jeunes ne voient pas la situation dans lesquelles vous trouvez mais les gens plutôt voit une autre image c'est à dire qu'on colle des étiquettes au pays en disant bon les diplomates ne sont pas parce que les diplomates ce sont des gens qui sont réellement qui mérite une certaine sécurité voyez un peu mais moi quand je dis une marche les gens peuvent sortir une masse tranquillement j'ai une lettre ils peuvent le donner aux autorités pour leur dire écoutez et nous sommes avec vous et nous voulons que peut-être vous prenez cette telle direction telle direction c'est que moi la marche c'est juste pour montrer à ibm traoré qu'ils ne sont pas différents des autorités vous voyez un peu parce que quand on marche au niveau des diplômes des diplomaties c'est vrai que quand on marche au niveau des ambassades tout ça ça donne encore de l'autre côté les gens qui vont s'élèver aussi marché dans les autres ambassades et puis bon ça devient et quelque chose de sauce quoi ça devait du ping-pong parce qu'avec ça c'est le comprendre et aussi vont marcher sur votre ambassade et ça tourne par contre si vous sortez vous marchez vous avez une lettre vous l'adresse à vos autorités parce que vous êtes assez ça c'est vous vous nous attaquez pas aux étrangers vous allez vous dites aux autorités nous sommes avec vous nous avons vibre un travail qui a fait une sortie nous venons vous dire que nous sommes avec vous ne sont pas différents ok c'est très bien vous ne marchez pas sur leur ambassade vous n'allez pas leur permettre aussi d'aller marcher de l'autre côté parce que vous connaissez c'est nous les gens sont tellement manipulables au point où on va leur dire écoutez vous aussi allez-y mais ils sont en train de vous attaquer de l'autre côté vous aussi allez les attaquer donc c'est ce qu'est ibrahim Traoré veut d'ailleurs parce que quand vous allez le faire ça va lui permettre aussi d'aller dire aux gens en bas allez vous attaquer à leur ambassade donc ça sera quelque chose qu'on ne pourra pas contrôler pour moi on sort il n'a pas pas on sort on dit à nos autorités nous sommes avec vous on n'est pas différent ibrahim Traoré peut pas nous diviser point barre et puis on rentre sur nous ça va lui donner une idée il va aller dormir tranquillement avec biome sur l'eau et ça va rester entre eux là-bas voilà ok on va planifier tout ça grand frère j'ai écouté vos conseils mais voilà sinon ils sont à la salle et daoudi essaie de vous mettre effectivement en contact c'est ce que dans les commentaires contactez vous et puis bon et c'est de voir comment est-ce que cela est réorganisé sinon ça a été pris voilà la décision était déjà prise c'était juste devant l'ambassade du bouquin de manière pacifique de manière pacifique voilà c'est ce qui est problème il y a les gens en ligne il y a les gens en ligne la corée vérité tu es là ou pas bonsoir il y a quelqu'un sur whatsapp qui est là sur le panel l'a dit on fait comment d'accord mais ils répondent pas au vérité tu es là ou pas oh my god il n'est pas là il est 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 là bonsoir donc la soirée vérité c'est toi tu attends c'est quoi est-ce que vous m'entendez bonsoir tout le monde j'ai attendu plus d'une heure oui ça valait la peine je vous en prie je salue tous les panélistes tout et tout tout le monde tous ceux qui nous écoutent tous ceux qui sont en bas moi je suis la vérité ivoirienne tout simplement et comme ce nom que j'ai choisi qui est mon nom dans ma langue maternelle que j'ai traduit en français je ne garde pas les mots cachés dans ma bouche je donne les mots tels qu'ils sont d'abord je suis un peu glacé parce que depuis deux jours donc depuis la sortie du du capitaine auto-proclamé président du faso je j'ai mon coeur qui qui n'est pas tranquille parce que on peut ne pas être partisans du président l'assan ouattara mais quand il s'agit de l'institution quand il s'agit du du de la côte ivoire je pense que quel que soit son bord politique tous les ivoirien doivent se mettre ensemble pour faire bloc derrière notre président et notre pays aujourd'hui de quoi parlons nous parlons du burkina faso un pays voisin je rappelle à qui veut bien entendre que la côte ivoire et le burkina faso ne sont pas des pays frais sont des pays voisins et je pense que c'est ce voisinage que nous avons souhaité être bon pour le burkina et la côte ivoire que nous avons entretenu des relations alléchantes jusqu'aujourd'hui et moi qui suis plus jeune peut-être plus jeune que mon frère yam et ogou qui a dit qu'il avait 35 ans moi j'en ai 32 donc je ne suis pas contemporain d'une certaine époque et j'ai bien aimé le grand frère l'a dit shérif qui a fait une introduction de tout tout ce qui s'est passé depuis l'arrivée du capitaine auto programmé président du faso ça m'a bien plu pour permettre aussi à des personnes qui sont peut-être moins jeunes que moi qui sont parmi ceux qui nous écoutent du bien s'est situé dans l'histoire nous parlons du burkina faso un pays qui a eu son indépendance en 1960 et quand j'entends encore ses dirigeants actuel je me demande si le burkina faso est toujours une colonie ou parce qu'on parle encore des dépendances du burkina faso c'est bizarre mais ce que je sais je pense que bien que le 5 août 1960 le burkina faso a eu son indépendance mais de quelle indépendance encore pas le temps de quelle indépendance et j'entends dans le discours de ce capitaine là que il ya des bases françaises ici en côte d'ivoire pour nourrir les terroristes et de ces villes la côte d'ivoire comme une base arrière mais il ne parle pas des soldats ou des instructeurs russes qui sont en côte d'ivoire parce que la côte d'ivoire a acheté il ya pas d'un coup d'ivoire il laissez-moi terminer s'il vous plaît mais la côte d'ivoire a acheté des avions et soukoy 1024 que les français ne peuvent pas conduire que c'est seuls les russes qui savent comment conduire donc en côte d'ivoire à des insultes et comment est-ce qu'on roule c'est comment comment est-ce qu'on pilote c'est 1024 pourquoi ne parle-t-il pas de ces soldats la côte d'ivoire a acquis des drones israéliens il ya des instructeurs israéliens en côte d'ivoire pour nous montrer comment est-ce qu'on utilise cette drone israélien là pourquoi ne parle-t-il pas de ces instructeurs qui nous aident et quand on parle de souveraineté moi je pense que la souveraineté c'est dû d'être capable de choisir avec qui ou quel est le mieux patiné pour nous et non lui dit non ou chasser des personnes comme on le souhaite ou comme on le veut la côte d'ivoire a offert 2,5 milliards d'équipements militaires au burkina faso dans la lutte contre le terrorisme le grand frère l'a dit à parler du traité tac comme et qui a été rompu je répète encore qui a été rompu par ce capitaine là quand il se met à la télévision et qui dit que l'accord était rompu il fait désolé les terreaux terreaux sont aussi dans le désert ils ont des téléphones ils nous écoutent ils écoutent ce même capitaine là donc ils savent que la frontière avec le traité tac comme oui ils ont la possibilité d'être ou du moins ils peuvent être poursuivis jusqu'à 50 ou 70 km je pense c'est à dire ils peuvent même arriver jusqu'à corogo dormir dans un hôtel et puis on venait l'abbé bukinabé va venir le poursuivre encore jusqu'à corogo mais celui qui a arrêté ce traité là c'est ce capitaine là donc quand il vient aujourd'hui se mettre à la télévision puis dit il a vu des des soldats à 50 mètres dans un à 50 mètres de la frontière il pouvait bien envoyer des roquettes mais si tu envoies des roquettes mais ceux qui sont de l'autre côté vont t'envoies aussi des roquettes et tu verras le rapport mais non mais si tu lances une roquette encore du voisin déclaration de guerre je suis désolé donc je sais je me dis qu'il est capitaine et le burkina faso est le seul pays au monde où des capitaines dirige des généraux j'ai jamais vu ça un capitaine qui dirige un général waouh c'est le seul le burkina faso et c'est pas le pays des hommes et taille qu'on nous a qu'on a toujours connu c'est pas le pays des hommes et taille comme leopold seda sengon on parlait du panafricanisme c'est pas de ça ils sont c'est pas le panafricanisme le panafricanisme c'est de réunir tous les peuples ce n'est pas séparer tous les peuples ça ce n'est pas l'african ce sont pas excusez mon dit thème ce sont pas des panafricanistes quand j'entends souvent au burkina force on dit on va construire des centrales nucléaires au burkina faso mais le burkina faso n'a ni les moyens techniques humains scientifiques jusqu'à ce jour une centrale nucléaire c'est pas possible mais quand vous partez dire aux russes que vous souhaitez avoir du nucléaire ils vont vous dire oui parce qu'ils savent là où ils savent que on ne peut pas l'égypte n'a pas de centrale nucléaire le maroc n'a pas de centrale nucléaire c'est le burkina faso avec tout le respect que j'ai pour le burkina faso pourquoi parce que pendant 64 ans il y a eu que des dirigeants militaires qui ont retardé le pays prenez tous les pays où il y a eu des coups d'état bon je prendrai mais les pilules c'est ce qu'on appelle la us que ce soit l'humain et le niger sur les pays les plus pauvres du monde excusez-moi du thème mais celles sont les pays les plus pauvres du monde pourquoi parce qu'ils sont partis de coups d'état en coup d'état on nous dit que on sort de la cd au mais quel gros mensonge à tous les burkinabés prenez votre passeport vous allez voir sur ce passeport là c'est inscrit communauté des états de l'afrique de l'ouest vous êtes toujours dans la cd à eau et je suis désolé mais c'est un capitaine qui vous dirige donc vous ne pouvez même lui mais il sait même pas il s'est déplacé par l'onigène il a oublié que le passeport qu'il a pour parler c'est écrit dessus cd au enquête la cd à eau immédiatement comment c'est possible comment le pays des hommes et des le burkina faso avec tant de scientifiques peut tomber dans l'abîme et si ça fait mal au coeur et moi en tant qu'ivariens les propos de ce capitaine là qui parle de façon autoproclamée en tant que président du faso amène certains ivariens à réfléchir nous avons près de 5 millions de ces ressortissants dans notre pays nous avons 3 millions de maliens dans notre pays prenez tous les burkinabés qui vivent en côte d'ivoire vous vous mettez dessus des panels vous êtes dans les salles en train d'applaudir mais tous les burkinabés qui vivent en côte d'ivoire ne peuvent pas vivre au burkina faso pourquoi parce que la manière de vivre en côte d'ivoire le niveau de vie en côte d'ivoire n'est pas le même au burkina faso la côte d'ivoire a une avance pas possible pas possible et on passe de coup d'état en coup d'état de coup d'état en coup d'état donc coup d'état dans le coup d'état mais quand est-ce que ça va finir ce même capitaine l'a dit que dans le burkina faso on mange des feuilles écoutez en côte d'ivoire on mange des feuilles parce que c'est le plat national on appelle ça le bahouin je me demande mais c'est passé qui met à manger ce soir on appelle ça bahouin c'est la nourriture des guéris on prend des feuilles on met ça d'un truc quand tu manges tu as le vent plein je sais pas si mon grand frère a déjà mangé ça le terrorisme ça arrive dans les zones les plus pauvres les gens n'arrivent pas à manger ils ont fait donc quand tu viens tu lui donnes 100000 un téléphone portable ni kalach mais peut te tuer tout ce qu'il veut en plus il met la religion devant il est parti pensez à régler vos problèmes laisser la côte d'ivoire laisser le béné laisser l'impérialisme